salut tout le monde cgg bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui comme vous pouvez le constater c'est une vidéo 100% camion il n'y aura que du camion ça m'a été demandé en commentaire à moult reprises et je me suis décidé aujourd'hui à tous les sortir donc là je vous préviens c'est principalement du 1 87e en camion comme il ya derrière sur le mur voilà et là c'est on va dire on commence par la plus belle pièce de ma collection c'est du 1 43e c'est du w si voilà un joli daf quand je vais faire le tour comme ça que la caméra parce que c'est extrêmement fragile comme camion voyez les roues directionnelles extrêmement fragile et extrêmement lourd aussi parce que c'est du quasiment du 100% métal voilà c'est vraiment très 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 bien fait voilà donc ça c'est du 1 43e donc je vais l'enlever j'essaie de pas le péter regardez un petit peu si c'est vraiment très fin au niveau des finitions la roue de secours les petites languettes c'est là il faut au moins deux kilos celui-là donc c'est un camion frigorifique j'ai posé là et le truc en lui-même aussi très 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 jolie finition superbe 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 voilà 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 alors on a vu ça maintenant on va commencer on va continuer avec du le le coffret que j'avais déjà présenté donc on va sur le survoler rapidement donc c'est principalement des camions de bières voilà on verra mieux les prochains modèles que celui-là il ya la protection il ya une petite vitre en plastique devant petit plexi à ce roder ça c'est la bière que j'ai acheté l'autre fois en allemagne voilà ça c'est du viking le round house camion viking donc très 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 bien fait au niveau des finitions extrêmement fragile aussi donc là du ass roder aussi nouveau alors donc en rappel ce coffret je les trouvais en brocante ça aussi c'est du viking la bière velkins on voit que la remorque elle n'est même pas accroché d'ailleurs on voit la finesse des pièces en plastique donc le burger il casse pas trois pattes un canard voilà alors maintenant je vais mettre la la caméra sur trépied voilà donc qu'est ce qu'il ya d'autre à vous présenter il ya celui là un petit mercedes actros avec la remorque donc ça c'est du 1 87e voilà il ya bien sûr le gulf donc les sorties de l'emballage voilà car les claques insula donc il est vraiment 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 très 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 bien fait donc ça c'est du green light collectible bien sûr la remorque s'ouvre un derrière la remorque est en plastique mais le camion est en métal donc il n'y a pas de lézard de ce côté là ça fait bien son poids et où on peut mettre des miniatures dedans voilà donc ça celui là aussi il va retourner dans sa vitrine dans son emballage voilà on va passer à tous les autres modèles voilà donc tous les autres ils seront dans leur emballage comme ça individuel donc tout ça c'est les modèles que j'ai trouvé en brocante voilà je suis là je l'avais pris je m'en rappelle parce qu'il y avait une jolie bouteille de bière dessus très sympa va falloir que je trouve une place pour les mettre celui là je l'avais pris parce qu'il y avait la petite remorque derrière le petit stand ambulant donc tout ça c'est lui 1 87e c'est des camions de bière donc le petit stand ambulant pour vendre de la bière en forme de citrouille donc ça c'est une version spéciale halloween donc pour la plupart des modèles c'est du grêle modèle du voilà celui là c'est du grêle ça se voit exclusive il ya quoi d'autres du vitesse du hummer et puis j'en passe à des miniatures voilà alors celui là je l'avais pris alors c'est pas un camion c'est un tracteur voilà très sympa du tracteur qui tracte une grosse bière avec des roues et des petits crayons donc alors là on voit pas un petit peu le rapport les crayons ça fait penser à l'école mais la bière ça fait penser aux grands enfants on va dire c'est les petits enfants les grands enfants et l'agriculteur donc très sympa j'ai trouvé ça sympa comme camion voilà un traditionnel heineken du high speed aussi c'est en fabriquant soit c'est du grêle soit c'est du high speed voilà du 1 87e on voit qu'un petit panneau en dessous et ça c'est une série limitée à 2500 exemplaires celui là faut le savoir 2500 exemplaires il se fait très rare même voilà je les laisse dans l'emballage parce que l'emballage les pour la plupart des fois super joli voilà le suivant un petit camion qui tracte un camping car et derrière on voit un couple qui boit de la bière voilà tout est en rapport avec la bière donc la bière c'est la sterngelle on voit sur le le petit parasol là sur le camping car et là sur le camion c'était un jeu où on pouvait gagner un camping car à première vue donc voilà un truc pour optionner et on voit que le camping car il est magnifique quoi en passant il est vraiment très 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 joli le modèle suivant une de mes bières préférées avec la acrodeur la warsteiner donc ça vous inquiétez pas vous en verrez peut-être plusieurs des warsteiner voilà c'est tout simple c'est quasiment que du plastique ainsi du made in china mais je trouve que c'est vraiment sympa quoi ensuite en gros compte il faut compter allez 3 euros pièces à peu près par modèle donc là c'est toujours de la bière il y aura quelques modèles qui sera pas de la bière donc là il ya un petit stand ambulant derrière il ya le capot qui s'ouvre regardez on voit pas trop alors ça c'est quoi hier en berg graphique c'est du vorlein c'est vorlein qui a fabriqué ça pourquoi il ya cinq six fabricants qui qui s'occupent de tout ça alors celui-là il est très lourd parce que c'est à première vue c'est du métal un petit peu sale alors c'est du métal la warsteiner pilsner donc c'est encore de la warsteiner et c'est un vieux camion d'époque alors qu'est ce que c'est comme camion et ben j'en sais strictement rien si quelqu'un a la réponse en commentaire je veux bien le savoir bussing transporter mit auban auber est ce que c'est marqué en dessous à d'holzburg non non c'est pas marqué ce que c'est comme style de camion donc si quelqu'un a une idée voilà regardez un petit peu à quoi ressemble je sais pas trop ce que c'est voilà il peut le mettre en commentaire il y en aura un ou deux comme ça je serai pas ce que c'est comme camion voilà le modèle suivant alors là je à orne berger je connais pas cette bière donc on voit la petite cascade derrière on voit le petit logo avec le petit bus qui 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 boit sa bière ça doit être une bière dans allemande je dirais un hamburger voilà et derrière il ya la petite remorque qui porte les bières avec les fuit de bière quoi sympa regardez tout est vraiment très fin et c'est une très jolie collection donc ça c'est quoi c'est un iveco un iveco je passe on dit iveco ou iveco donc voilà très sympa alors on va accélérer ça c'est quoi ça c'est une voiture en sens bien j'avais perdu je vous la montre quand même c'est une voiture qui se promener c'est une mercedes 180 très 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 bien hop on passe au modèle suivant licher artros donc c'est un mercedes actros comme la plupart des camions donc là il ya la cuve derrière très joli regardez même si c'est du plastique c'est franchement très 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 joli et il ya énormément de collectionneurs de cette échelle faut savoir et ils sont relativement durs à trouver en france et je vous dis texto en allemagne aussi parce que en fait en allemagne c'est peut-être plus facile de les trouver mais c'est plus dur de trouver des vides greniers en allemagne parce que à première vue n'a pas beaucoup d'ailleurs j'en ai fait que deux je crois et j'ai pas trouvé de camions alors ça c'est quoi happy christmas happy christmas voilà c'est une bière c'est la gessner ou gessner pour comment la prononce ça voilà attention interdit au moins de 18 ans et l'humour pourri voilà très 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 sympa donc ça c'est un à man voilà soit c'est du mercedes soit c'est du pico soit c'est du man après il ya deux trois mercedes différents et de trois livres co différents et de trois manes différents aussi alors là ça beratin sera appel donc ça c'est l'air d'être du assez quand même alcoolisé on voit là 16% d'alcool donc ça doit être un un apéritif à base de pommes non vous vous en foutez vous voulez voir le camion donc là un camion simple voilà j'essaye maintenant j'étais que des camions de bière ou alors exceptionnellement des beaux camions comme celui ci alors là si vous savez ce que c'est comme camion parce que je ne sais pas ce que c'est celui là je sais je l'achetais il ya peu près cinq ans j'ai fait des recherches n'ai jamais trouvé ce que c'était comme camion donc ça c'est un marchand de miel un camion qui vend du miel alors si quelqu'un a une idée ce que c'est un busan ou je sais pas je sais pas du tout en tout cas regardez très 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 joli blister là il ya la photo originale du camion si quelqu'un a une idée de ce que c'est comme camion je suis preneur je suis preneur pour le répertorier bas sur mon blog tout simplement avec les autres je crois qu'il y est déjà et j'ai marqué inconnu très 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 sympa je vous remonte la photo si vous savez vous laissez en commentaire il n'y a pas de problème voilà on change on va rester dans du miel on va passer au pepsi donc ça aussi pepsi cola ça je collectionne donc ça c'est un camion américain sûrement un kenworth le camion il est sympa regardez petite canette de bière habillé le blister il est sympa ça c'est vraiment comme dit une collection où il faut avoir le blister avec pour la plupart des fois alors il m'en reste encore alors ça la servoise des ancêtres mais à chaque fois regarder il ya des camions différents donc ça c'est un mercedes sactros il ya deux petites canettes de servoise des ancêtres dessus en bien fait je pense que tous ces camions ils sont bien sûr en limité à l'édition voilà derrière mais des fois il ya des petits historiques derrière les blisters des fois il ya une collection derrière les blisters on a gardé ça c'est l'envers du prochain blister calgonit grêle donc voilà pour le lave vaisselle je sais plus pourquoi je l'avais acheté celui-là parce que je le trouvais original donc il ya voilà un truc de lave vaisselle voilà tout simplement pastille de lave vaisselle avec une voilà c'est un petit camion publicitaire comme les autres c'est bon voilà un truc en place ça se met du plexi ça derrière avec un petit diamant qui sort de l'emballage voilà alors le modèle suivant il reste encore dans le carton ou alors ça c'est ça doit être vert marque alors je trouve trop ce que ça peut être peut-être un matelas ou des lits à marquer voilà sympa quand je lui pris parce qu'il y avait la gonzesse qui était là voilà ma strass donc l'échelle 1 87e à ça m'en fait pas mal tout ça quand même alors ça qu'est ce que c'est des pizzas pizza ristorante donc ça c'est connu comme marque aussi donc le man il est sympa voilà on passe au modèle suivant avant et on connaît dans le lave vaisselle de nouveau somat limité à l'édition ouais voilà mercedes benz actros c'est marqué truck mini truck limité à l'édition bas ça doit être à mon avis comme l'autre un 2000 exemplaires ou un truc comme ça moi je pense que maximum ça doit être dix mille exemplaires à chaque fois alors ça c'est quoi c'est encore des pizzas cette fois des wagner d'ailleurs ça fait penser que j'en ai au congélo il va falloir que je les mange des wagner voilà avec le mode de cuisson on passe au monnaie suivant alors il n'y a pas principalement de la bière il y en a beaucoup c'est pas de la bière en fait merde ziger alors ça je sais pas ce que c'est ça doit être un truc du style manger cinq fruits et légumes par jour ou du jus de fruits quand même on est sympa on voit qu'il ya une petite languette par soleil au dessus il y en a certains qui l'ont certains n'ont pas voilà c'est du grêle donc je vais le poser là il me reste encore herdinger weissbier ah bah tiens je vais en boire une ce soir il me reste encore donc celui là il est sympa ça c'est de la bonne bière en plus la weissbier c'est une petite blonde qui passe bien regardez un beau scania ouais pas mal celui là herdinger weissbier et derrière il ya le petit lift pas comment on peut appeler ça rien regarder le petit truc qu'il y a derrière souvent derrière les camions allemands pour le tire palette qui est accroché directement au camion qui est emboîté dedans comme ça ça me rappelle des bons souvenirs ça ça avait longtemps que j'avais pas ouvert cette boîte de deux vieux camions à la herdinger weissbier toujours donc cette fois c'est un actros non c'est pas marqué à trop ce donc ça mercedes on sait pas trop ce que c'est sûrement un actros il ya des enjoliveurs sur les roues tiens par rapport aux autres c'est marrant ça tout j'en prends un autre en principe c'est les roues qui sont bruts un héros qui sont bruts comme ça voyez là il ya des enjoliveurs c'est rigolo ça pas jamais vu ça voilà on passe au suivant il en reste avec une petite 5 6 allez petite dizaine voilà la dinkel hacker avec la bouteille dessus et bien c'est la bouteille on croirait vraiment que c'est une vraie ça me donne soif moi tout ça voilà dinkel hacker le suivant avancé pareil la dinkel hacker sauf c'est une autre variante c'est un man voilà derrière il ya la collection donc il y en a trois j'en ai deux sur trois fabriqués par hummer j'en ai deux sur trois c'est déjà pas mal j'ai le troisième il ya l'asich ah bah ouais tiens ben j'ai les trois alors la radler la radler c'est l'équivalent en allemagne bah du panache chez nous du panaché faut savoir juste que les radler allemand et un petit peu plus alcool que nos panaches français et ils sont meilleurs voilà tout simplement il ya moins de sucre il ya plus d'alcool il ya plus de bière acte le petit camion verre 1 ça change de l'ordinaire voilà donc là j'ai les trois et ben voilà les trois et là c'est bien j'ai la collection entière ben je m'en rappelais plus tôt voilà ou voilà encore un agnès un camion de bière de miel ou là dans le petit champ voilà j'ai une petite préférence pour l'autre camion de miel qui fait un petit peu plus vieux voilà les blisters ils sont sympas c'est comme les hot wheels les blisters il se collectionne hop là celui-là il est sorti de l'emballage ça c'est le camion du europa park silver star j'avais trouvé une fois en brocante en savoir qu'en brocante on peut en trouver comme ça déballé mais c'est rare qu'ils soient en un seul morceau parce que souvent ils ont été les gamins ils ont joué avec du coup ils sont souvent cassés de partout quoi voilà mais comme je dis il faut compter 3 euros pour un blister à peu près si tu les trouves moins cher et ben c'était un sacré coup de bol après tu peux les trouver à 5 euros quoi pièce le rustique et oui voilà petit camembert après la bière toutes les bonnes choses tu vois sauf le truc du lave vaisselle voilà le rustique et je me rappelle le gars qui m'a vendu celui là il avait une caisse entière de camions et je les revue va peut-être deux ans après et il en restait plus que 5 6 de camions il en avait vendu une centaine je pense qu'il devait travailler chez pour le rustique à l'époque alors ça c'est très sympa haribo ça donne faim tout ça voilà un petit camion haribo de pack pack 2003 austern 2003 à la vache il date celui là il a 15 ans ça pas l'avant du camion regardez scania 164 l et devant j'arrive pas à lire 580 scania 580 je pense je connais pas trop franchement au niveau des camions je suis largué je dois vous admettre voilà un camion mulland mirk c'est l'avant-dernier ou le blister il a pris un coup bon c'est pas grave donc celui-là regardez ça bouge c'est comme les cartes postales voilà alors un coup c'est la boisson puis un coup c'est les yaourts voilà et au dessus il ya la collection il fallait avoir alors ça c'est marrant ils disent que 1 2 4 à oui ok moi j'ai le troisième moi j'ai le troisième qui est marqué là voilà j'ai le troisième et ça c'est les autres muller muller c'est là où j'achète mes miniatures ça c'est un de mes fournisseurs ça je pense que c'est voilà 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 et on passe au dernier et je vous les aurais tous montré enfin tous les camions comme ça bien sûr il en va de soi que petits camions majorette les camions matchbox ça vous les voyez au cours des vidéos voilà alors ça c'est un camion avec des cacahuètes c'est bien pour l'apéro ça va bien avec les camions de bière moi je trouve personnellement et c'est sur ce petit camion c'est sur ce man qu'on va finir la vidéo donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc c'est exceptionnel c'est parce que ça m'avait été demandé à plusieurs reprises montre nous tes camions montre nous tes camions entre nous tes camions donc voilà je les montre voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est pas déjà le cas comme dit j'en achète des fois en brocante ça fait un petit moment que je n'ai pas trouvé mais j'espère en trouver d'ici la fin de l'année lâche le commentaire abonne toi à la chaîne le pouce bleu et je te dis à une prochaine vidéo allez bye bye